Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous sommes là pour parler d'une première mondiale qui a eu lieu en cette fin novembre 2025. Et ça a commencé en fait en 2013. En 2013, vous vous rappelez peut-être, c'était le début du projet Eurodrone. Sauf que, en France, en Europe, on a un peu du mal à se mettre d'accord. Et donc, avec les conversations qui ont commencé en 2013, c'est vraiment en 2022 que le projet de l'Eurodrone. Un drone qui doit faire 26 mètres d'envergure, 16 mètres de long, 6 mètres de haut, drone de reconnaissance. On a vu la maquette en 2018 quand même à Berlin. Eh bien, on n'a toujours pas vu voler et c'est un projet qui n'avance, on va dire, pas à la vitesse turque. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que 2013, c'est également l'année où les Turcs se sont dit qu'il fallait peut-être faire ce qui est devenu le Kizil Elna. Alors, ça veut dire pomme rouge et c'est le tout premier drone de combat qui a effectué un tir et qui a une victoire à l'entraînement RR longue portée. Pourquoi je précise longue portée ? Eh bien, parce qu'en 2017, en 2020, les Américains avec un MQ-9 et du missile courte portée infrarouge AIM-9X ont déjà réussi et validé le fait qu'un drone peut tirer un missile RR. Mais l'acquérir avec son propre radar, un radar à antenne active, ce serait dans le Kizil Elma, et ouvrir le feu avec son propre missile, le tout loin, première mondiale. On vous disait il y a quelques années qu'il fallait surveiller les Turcs. Eh bien, ils nous ont prouvé qu'ils ont pris tout le monde de vitesse, y compris les Australiens, qui espèrent pouvoir faire la même chose ce mois de décembre avec le MQ-28A Ghost Bat. Donc, c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on disait il y a quelques années, cette accélération que l'on voit désormais chez les Turcs. Turcs qui ont, en plus, comme objectif, de pouvoir baser ce chasseur drone, non pas que depuis la Terre, mais également depuis leur TCH, l'Anneau Doulou, dont on a déjà parlé, mais également qui ont commencé la construction de leur premier porte-avions de conception nationale, le NUGEM, qui fera 60 000 tonnes, plus lourd que le Charles, 285 mètres de long, plus long que le Charles, et qui a été lancé début janvier 2025, alors que nous, ça discute toujours. Alors, nous allons rentrer dans le détail, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Turcs ont bien compris d'où ils viennent, ont une excellente vision sur là où ils veulent aller, qu'ils sont en train d'accélérer, et, accrochez-vous bien, et bien que certains de nos amis européens se sont greffés à eux, Leonardo, qui a signé pour fabriquer des TB2, des TB3, des HAKINSI, mais également ce type de drone directement en Italie. Donc, en français dans le texte, on est officiellement en retard. Allez, on rentre dans le détail, juste après la présentation de notre partenaire, qui a vocation à vous aider, d'où vous venez, et c'est une excellente chose avant les fêtes de fin d'année. Vous l'aurez compris, notre partenaire aujourd'hui, c'est MyHeritage. Et grâce à MyHeritage, j'ai encore découvert des informations sur, ce coup-ci, ma belle famille. Et ce qui est top, c'est que j'ai absolument aucune recherche à faire, ils m'envoient des emails. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils disposent d'une base de données de plus de 36 milliards de documents, que ce soit des actes de naissance, des actes de décès, des actes de mariage, des papiers d'immigration. Et faire votre arbre généalogique n'a jamais été aussi facile, même en vous renseignant sur l'aéronautique. Désormais, avec certains outils, vous allez vraiment avoir des chocs. Moi, par exemple, le plus gros choc, c'est celui avec mon grand-père. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est parti faire photographe au Brésil, et MyHeritage a retrouvé sa photo sur ses papiers d'immigration. Et grâce à la technologie, alors que je n'avais jamais vu mon grand-père, eh bien, la photo a été animée, a pu prendre vie. Et je peux vous dire que ça fait bizarre de voir son grand-père animé, ressembler à une vidéo plus jeune que soi, à l'instant T. Et comme je vous disais, niveau belle famille, j'ai découvert Jean-Beauville, qui a traversé l'Atlantique à la fin du 19e siècle, qui allait immigrer dans le Massachusetts, du côté de Boston. Forcément, ça me parle, donc, en tant qu'en tant que c'est un officier de marine, eh bien, ça, c'est grâce à Smart Match, qui vous envoie des emails, vous n'avez aucune recherche à faire, et ça vous aide à augmenter votre conscience de la situation sur votre famille. Et alors que les repas des fêtes approchent, si vous voulez une situation d'avenir, c'est maîtriser votre arbre généalogique, ça lance les conversations, et ça vous permet d'en savoir beaucoup plus sur là où vous venez. Pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Les mails, vous n'avez rien à faire, il y a juste à délire. Et MyHeritage vous offre deux semaines gratuites, vous avez le lien juste en dessous, vous prenez aucun risque. Ça vous permet de rejoindre 90 millions d'utilisateurs et peut-être de découvrir des membres de votre famille encore vivant aujourd'hui. Et n'oubliez pas, c'est un petit peu notre objectif sur cette chaîne également, qu'en cherchant à mieux comprendre votre passé, ça vous permettra de donner plus de sens à votre quotidien. Alors la pomme rouge, elle est fabriquée par Bayraktar, dont on a beaucoup entendu parler avec le début de la guerre en Ukraine. Il a été annoncé officiellement, c'était en juillet 2021, présenté en mars 2022, 3,5 tonnes, il devrait pouvoir voler 5 heures, être en croisière jusqu'au niveau 400 environ, à max 0,8. Il pourrait se rapprocher de la vitesse du son, mais surtout il a des soutes et à l'avant il a ce système, ce capteur sous le nez qu'ils appellent le Toy Gun qu'on retrouve. L'équivalent sur le F-35, un EOTS, donc un électro-optique tracking system qui va vous permettre de faire de la désignation d'objectifs, RR ou Air Sol, de manière passive en fait, sans avoir à émettre radar. S'il faut émettre radar, et bien ils ont un radar, le Murad, qui est une antenne active. Je vous rappelle que vous avez les antennes classiques et vous avez les antennes actives en France, sur Rafale, moi j'ai connu de l'ancienne génération et du l'actif, ça n'a rien à voir. Mais, et bien dans notre flotte, on a environ une trentaine de pourcents d'actifs seulement. Là, ils partent sur ce principe-là, il faut savoir qu'ils n'ont pas directement testé avec le drone. En novembre, le 5 novembre dernier, ils ont mis ce radar, le Murad, sur F-16, et ils ont réussi à ouvrir le feu sur une cible également. Alors, à noter que les Turcs, qui avant utilisaient 100% du matos ricain, utilisent également désormais leurs propres missiles. Ce que l'on voit tirer en fait, c'est un Goddogan, qui est une sorte de version locale de l'AIM-120, ça y ressemble beaucoup, ça existe depuis un an, 2024. Sur le papier, ils disent que ça peut atteindre une cible à 65 km, et ça se montrait sur F-16, sur JF-17, ou encore sur le CAN, et forcément sur ce drone. Les images ont été grandement diffusées, on voit que toutes ces nations sont extrêmement fortes dans l'utilisation des réseaux sociaux et des images. Pour ce vol d'essai, ils ont clairement fait tout un show, avec de nombreux drones pour faire de magnifiques images aériennes, de manière à capitaliser sur l'événement. On voit 5 F-16, à bord, ils ont quand même mis le patron de Bayraktar, ils ont mis des étoilés, ils ont mis également le patron d'Azelzan, une autre grande entreprise de défense turque. Ils ont également mis en l'air un Akinci, qui a filmé tout ça, et on se retrouve avec des images assez impressionnantes. Avec notre drone, pomme rouge, avec un missile qui fonctionne bien à droite, avec à gauche, ça ressemble plus à une maquette. Ils ont fait le choix de tirer, non pas depuis les soutes, mais depuis des points d'emport externes. A savoir qu'à terme, ils devraient pouvoir utiliser les soutes. Au niveau de la trajectoire du missile, on ne sait pas à quelle distance ils ont ouvert le feu. Ils ne nous ont pas dit, donc on ne sait pas la distance à laquelle le missile a fait but. Néanmoins, on voit les images de l'impact avec un missile extrêmement précis qui arrive et qui n'expose pas. Donc, je ne sais pas si ce sont des missiles qui, normalement, doivent avoir une fusée de proximité qui se déclenche pour détruire la cible, ou s'il a, à des fins d'entraînement et de collecte d'informations, ils n'ont pas déclenché la fusée de proximité pour justement nous donner ces images. Je vous rappelle que sinon, quand le missile approche, il explose et vous reprenez plein de morceaux, comme on le voit dans le territoire ennemi. Toujours est-il, cet aéronef devrait pouvoir décoller, comme on l'a dit, du porte-aéronef. Les Turcs ont également d'autres projets. On a parlé du CAN, on a parlé de l'URGET. Ils étaient présents au sein du Bourget cette année, il y a deux ans. Et ce qui a attiré mon œil, c'est qu'on a cet alignement avec le drone et les F-16, mais chacun décolle de manière individuelle. Mais regardez, les F-16 ont deux bidons. Ce qui va dans le sens de l'autonomie quand même assez intéressante pour le drone. Parce qu'on pourrait se dire, le drone à réaction, ça doit quand même pas mal consommer. On est sur un réacteur, d'ailleurs, apparemment fabriqué par les Ukrainiens. Des réacteurs turcs seraient en fabrication. Mais du coup, ça vient crédibiliser le fait que s'il y a besoin pour des F-16 de deux bidons, c'est quand même une machine qui peut rester en l'air assez longtemps. Au moment du départ du missile, vous voyez ce panache de fumée. Et ça, c'est important pour les ingénieurs, parce qu'en fait, vous ne voulez pas avoir un décrochage compresseur au moment du tir. Donc, il faut que votre système d'entrée d'air, votre système d'alimentation du moteur soit assez robuste pour permettre, eh bien, c'est traîner missile, c'est traîner de combustion au moment où vous ouvrez le feu. Ça serait quand même dommage d'avoir un souci quand vous tirez. Donc ça, c'est quelque chose qui nous ont prouvé fonctionne bien. Ensuite, vous voyez le missile qui part initialement et qui commence à monter. Alors, le fait qu'il monte vient accréditer le fait que la cible n'est pas à côté. Monter comme ça, c'est surcompenser. Si tu viens chercher plus haut, pourquoi ? Pour, au moment où tu accélères, amener ton énergie cinétique à se transformer en énergie potentielle de pesanteur pour mettre un maximum d'énergie de ton côté, parce que le missile va pousser, mais il y a un moment, la réaction va s'arrêter, vous n'aurez plus de propulsion et le missile va continuer sur son air. Et quand il arrive en phase finale, on le voit, il arrive un peu par le haut, eh bien, il faut qu'il ait un maximum de capacité d'évolution et pour cela, il faut de l'énergie. Donc, plutôt que de rester dans votre masse d'air, le missile a tendance à monter, surcompenser, venir chercher une zone où il y a moins de frottements, moins de résistances et après tomber, fondre sur la cible. Maintenant, ce drone, eh bien, il y a déjà d'autres versions qui sont en réflexion. La version B, la version C. La version B serait probablement un bimoteur, ce qui permettrait un emport plus fort et également d'emmener puces d'armement. Donc, ça va permettre de projeter plus de puissance, tout simplement. La version C qui serait déjà dans les petits papiers. Et ce qu'il faut voir, on a déjà parlé avec les Chinois, c'est qu'on est face à des nations qui ont une boucle entre le moment où ils ont une idée et le moment où ils arrivent à la tester et la mettre en œuvre qui est extrêmement courte. Et c'est ça qui nous fait extrêmement de mal à l'Europe à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont cette agilité que nous n'avons plus depuis des décennies. Et on est en train de voir des compétiteurs sur les marchés export et même d'un point de vue stratégique qui sont en train de nous prendre de vitesse, là où nous, on est toujours en train de se poser des grandes questions existentielles, à trouver qui est responsable du retard, mais à ne pas comprendre que nous sommes dans un monde où tous ceux, à l'époque où j'étais d'actif, certains de nos grands chefs avaient tendance à prendre de haut, à penser qu'ils n'avaient pas du tout notre niveau, eh bien, sont en train d'inventer des tactiques que l'on ne peut pas forcément mettre en œuvre pour des raisons techno. Et là, si vous avez un doute, regardez ce que fait Bayraktar, ils font des missiles de croisière, Keman Kess, le 1 et le 2, ça veut dire un archer. Et quel est l'objectif de ce type de missile ? De faire de l'ACID, Suppression of Enemy Air Defense, de faire en fait de la destruction de systèmes sol-air adverse. Et quelles capacités est-ce qu'on a perdu en France ? Le martel, l'ACID. Et il y a eu un réveil, après quelques années d'Ukraine, on s'est dit, ah zut, il faut qu'on récupère ces capacités. Ouh, malheureux, c'est prévu, mais pas avant plusieurs années. Eh bien, en attendant, ils vendent déjà leurs matériels à l'export. Et même si ce n'aura pas forcément les mêmes performances que ce que l'industrie française pourra fournir, en tout cas, ils vendent, ça équipe des avions, et ça permet de donner des capacités à des nations dont nous ne disposons plus de manière nationale. Pour vous donner une idée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de se rappeler que tout ça, quand même, vient initialement d'une volonté des Américains de ne pas exporter certains matériels en Turquie, qui a donc forcément forcé les Turcs à essayer de réfléchir un petit peu différemment. Et là, depuis une dizaine d'années, courbe exponentielle, le problème de l'exponentialité pour nous, qui sommes concurrents d'un point de vue marché export, par exemple, eh bien, c'est qu'au début, ça commence doucement, et là, c'est clairement en train d'aller extrêmement vite, à tel point qu'ils ont fait cette première mondiale, pour laquelle on ne peut que les féliciter. Maintenant, on aurait tort de penser que tout cela n'a lieu que dans le ciel. Je vous rappelle que certains des fabricants turcs travaillent également sur les drones sous-marins et tout ce qui est drones navals, sans oublier les drones terrestres. La guerre est en train d'évoluer devant nos yeux à un rythme extrêmement rapide. Le combat aérien entre avions, eh bien, va changer. Là, on voit clairement qu'il est possible d'avoir un rafale qui se retrouve face à du drone turc, pourquoi pas vendu à l'export, qui pourrait lui tirer des missiles longues portées. Donc, ça y est, j'ai envie de vous dire, le futur, c'est maintenant. En définitive, s'il y a une chose à retenir, c'est que les Turcs ont fait une excellente communication autour de cette Première Mondiale et que ça nous prouve bien qu'il est possible de faire de la communication très efficace quand on fait des choses extraordinaires. Et en cette fin novembre 2025, c'est tombé, décision du Premier ministre, il a été décidé de réduire de 20% le budget de toute la communication de notre gouvernement, y compris de la défense. Alors, bravo aux Turcs, on va voir tout ça bientôt s'implanter chez nos amis italiens. Il faut être franc, c'est très bien joué de leur part. Je vous dis à très vite sur la chaîne et fly safe. Sous-titrage Société Radio-Canada